Europe 1, 8h33 Avec la compagnie, spécialiste du vol classe affaires vers New York, embarquement immédiat pour la revue de presse Masoto Et le commandant de bord s'appelle Natacha Polony, bonjour Natacha Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous Ce matin au nouveau journaux, l'homme providentiel est déjà là Alors je ne parle pas de la une du Parisien, à quoi joue encore François Hollande Où l'on apprend qu'il se rêve à la tête du Conseil Européen C'est dans ses cordes depuis que l'Europe est à peu près dans l'état où il a laissé la gauche Non, c'est en une du point, Emmanuel Macron, ce qu'il a dans la tête Et Libération, supporter de Macron, pourquoi il marche ? Et puis La Croix s'intéresse au réseau Espérance Banlieue qui veut transmettre la connaissance et l'amour de la culture française Une autre école en banlieue On commence avec le François Fillon de janvier finalement, Emmanuel Macron C'est à peu près ça, Chalange parle en une du boulevard fait à Macron Et il faut dire qu'on y est bien un percé phénomène Le plus intéressant c'est le sondage que publie La Croix Et qui nous montre que 30% des électeurs de François Hollande de 2012 ont l'intention de voter Emmanuel Macron Si Emmanuel Valls, c'est le candidat du PS Et 39% si c'est Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon Mais il prend aussi 9 à 11% des candidats de Nicolas Sarkozy Et même 6% de ceux de Jean-Luc Mélenchon Et 3 à 4% de ceux de Marine Le Pen Il répond à une envie de parole positive, explique une militante ancienne de l'UDI En faisant voir le verre à moitié plein, il mène une campagne joyeuse sans promettre la lune Mais un anxiolytique a-t-il jamais changé le réel ? Xi Jinping, le président chinois, est à Davos et ça n'a pas échappé au monde Exactement, Jean-Louis Beffler en parlait tout à l'heure avec Fabien Namias Le Monde revient sur le discours du président chinois fait de leçons à Donald Trump Et d'ode à la mondialisation heureuse Si le journal note qu'il est assez étrange de voir le chef d'un parti communiste voler au secours du libre-échange Le fait qu'il critique Donald Trump suffit à effacer tous les doutes Xi a prononcé un discours de bon citoyen du monde, juge un haut responsable d'Asie du Sud-Est Le contraste avec les propos de Trump est presque humiliant Le Figaro remarque quand même que la Chine s'est payé le luxe d'une pleine page de publicité Dans le Wall Street Journal intitulé La vision globale de Xi Un monde meilleur pour tous Un seul éclair de lucidité Un politologue de Hong Kong qui remarque Quelle ironie d'entendre le président parler d'ouverture Quand le régime fait le contraire Renforçant son contrôle sur les acteurs économiques Sans parler des tensions en mer de Chine Et des subventions massives aux entreprises étatiques qui écoulent leur assiette à perte Mais à Davos, on applaudit le libre-échange d'où que viennent les loges On parle de sûreté ou peut-être d'insécurité nucléaire d'ailleurs Oui c'est surtout ça, le Parisien donne la parole à Pierre-Franc Chevet Président de l'autorité de sûreté nucléaire Et il nous explique que les difficultés financières d'Areva et d'EDF Font peser un risque sur la sûreté des centrales Il rappelle les falsifications de dossiers concernant la fabrication au creusot d'éléments pour les centrales Et il conclut On ne peut pas dire que tout est sous contrôle quand il y a des anomalies C'est très rassurant Attention, voilà la prof Polonie, vous nous parlez de grammaire Mais oui, le Figaro a choisi d'en faire sa une, grammaire, cette nouvelle polémique qui agite l'école L'apparition du terme prédicat dans les nouveaux programmes de CM1, CM2 et 6ème Ça pourrait sembler anecdotique Mais derrière ce terme, estime le linguiste Alain Bentolila Se cache une idéologie épouvantable dont les enfants défavorisés sont les premières victimes Mais oui, une idéologie qui sous prétexte de simplifier Introduit, dit-il, des notions qui sont certes utiles à l'université Mais qui empêchent en fait les enfants de se construire des connaissances sûres D'autant qu'aujourd'hui, arrivent des jeunes enseignants, nous dit le Figaro Qui sont les produits de cet enseignement déstructuré L'école française est la plus inégalitaire des pays de l'OCDE Mais bien sûr, il n'y a aucun lien Et pendant ce temps-là, on va aller travailler dans des bureaux nomades Oui, il n'y a pas que la grammaire, qu'ils soient déstructurés Libération consacre un article à la nouvelle lubie managériale Des bureaux interchangeables Donc le matin, les salariés se choisissent un bureau Ils ont un petit casier dans un coin pour leurs effets personnels Ce n'est pas complètement nouveau ça Oui, mais là, ce qui est nouveau, c'est que pour les retrouver Puisqu'ils vont d'un bureau à l'autre chaque jour Eh bien, on les géolocalise par smartphone avec une appli C'est formidable Et comme on est moderne et qu'on s'intéresse à leur bien-être Il y a même un bistrot faradé Un endroit sans connexion, sans radiation magnétique Où ils peuvent débrancher des salariés en marche Dans un monde qui bouge Alors bien sûr, il n'y a pas de livres, pas de documents Pas de mémoire dans ce genre de modèle C'est inutile finalement Quand on n'a plus de batterie sur le téléphone, on peut être géolocalisé Donc on a un RTT, c'est ça le principe ou pas ? Exactement On se planque et on fiche rien On termine avec une rubrique magnifique Mais oui, la rubrique On nous prend pour des quiches Une magazine Cosette Et qui nous parle de Lilou Elle a fait son entrée le 5 décembre A l'aéroport de San Francisco Lilou est une truie Chargée de déambuler dans les terminaux Pour détendre les voyageurs anxieux Mais oui, le tout certifié par la société américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux Alors certes, elle est affublée d'un tutu bleu, d'un collier brillant et d'un chapeau de pilote Mais c'est pas du tout de la cruauté Qui sait, d'ailleurs, bientôt elle pourra se promener entre les bureaux nomades d'une entreprise moderne Pour détendre les salariés Ça peut faire un anxiolytique au moins aussi efficace que le vote Macron Ça soulevait des problèmes de laïcité Ça a bientôt une truie dans l'aéroport Oui, après tout, on va finir par trouver que le cochon n'est pas laïque La refute presse de Natacha Polony C'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1 PNC à vos portes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada